bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube nous vous accueillons pour trois jours de festival du whisky life alors c'est un festival qui nous permet de excuse moi je peux me laisser finir on est au reçu s'il te plaît bon allez nous avons débuté allez hop allez allez trois jours de festival il était aussi gros trois jours de festivals trois jours de salon trois jours de dégustation de découverte et de bonnes choses à voir bonnes choses à goûter bonne chose à connaître on vous donne la suite juste après c'est parti moi je connais pas yoann il est là déjà là il est là où il m'a dit qui est là j'ai déjà vu ous-moi j'ai vu bon bah c'est parti 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 Oups, on va voir tout le monde. Non, on ne l'est pas le plus. Bonsoir à tous, on est sur le stand Bali avec Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir et bienvenue à la Martinique. Merci. On est bien chez Bali. Aujourd'hui, on va vous présenter justement les deux belles nouveautés de la maison Bali avec notamment notre brut de fût qui est là. Brut de fût 2004 qui donc est à 18 ans, réduit, enfin non réduit justement et à 53,7 degrés. Alors là, il ne reste plus beaucoup dans le jus mais il est vraiment en fait très intense que ce soit à la couleur ou à la bouche. Il a eu du succès. Oui, il a énormément de succès cette année. C'est vrai qu'il est très demandé. La plupart des gens viennent en disant « il est où le brut de fût Bali ? » D'accord. Et après, on a cette petite pépite qui est la cuvée en fait pour l'anniversaire, les 100 ans de Bali. Petite, 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 majestueuse en fait. Quand on voit le coffret, quand on voit la bouteille, il y a vraiment un très très beau travail dessus. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'est un vrai travail presque d'orfèvrerie quand on regarde justement le coffret qui reprend en fait le style art déco qu'on connaît bien à Bali. Vous avez en plus le petit bouchon d'apparat qu'on peut voir au-dessus. On a vraiment en fait travaillé chaque détail. Ce qui est super, c'est qu'on voit que tout est pensé. Là, on a un bouchon, attention. Alors, je vais toucher pour nous. Oui, sous-pèse, tu vas voir. Il y a de la qualité chez Bali. Voilà. Ah, bon, contre, oui. Oui, franchement, c'est... Et après, donc... Ça pèse. Il y a un bel objet, mais pas que. À l'intérieur, tu as un liquide incroyable. C'est en fait un petit morceau d'histoire qu'on vous propose. Parce que dedans, on va retrouver en fait un rhum de 1929, 1939. Je vais vous faire l'énumération de toutes les années. 55, 70 et 2008. D'accord. On leur connaît souvent tous les grands millésimes de la marque. Exactement. C'est ça. On a voulu mettre tout ce qu'il y avait de meilleur de Bali. Et alors, la petite anecdote en plus que je trouve sympa, c'est qu'il y a pas mal de millésimes en fait qui sont intérieurs en fait à la création de l'AOC Agricole Martinique en 1996. Donc, c'est fou. C'est des choses en fait. On sait à peine comment ça a été fait. Et on a le pouvoir de toucher ça du bout des doigts. C'est vraiment... C'est ceux qui ont pu goûter sous le salon. Parce qu'effectivement, voilà, on a bien dégustation. On l'a mis en dégustation parce que, certes, c'est un bel objet. Mais le but, c'est que, justement, tout le monde puisse toucher un petit peu du bout du doigt l'histoire de la Maison Bali. Et pareil, certes, c'est un bel investissement quand vous l'achetez. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est aussi vendue, du coup, avec un petit échantillon, justement. Ah, d'accord. Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait qu'autant de thunes sur un bel objet comme celui-ci. Donc, t'as le temps de le contempler. Et de pouvoir quand même un peu retremper les lèvres dedans. C'est ça. D'accord, tout à fait. C'est une belle idée, en fait, effectivement, d'avoir à la fois la carafe. Oui. Qu'on peut garder jusqu'à, voilà, et goûter dans le temps. Mais aussi d'avoir le petit sample, comme on dit, pour pouvoir goûter de temps en temps. Et savoir ce qu'on a acheté aussi, surtout. Vaincre un ami d'acheter la sienne. Voilà, voilà, tout à fait. Comme ça, tu économises. Exactement, exactement. Voilà, mais c'est parfait. Après, il y a d'autres produits qu'on connaît déjà, le 12 ans, le 7 ans. Oui, on montre toujours tout à fait les grands classiques. Moi, j'adore surtout proposer le blanc. Pour moi, il faut toujours montrer, en fait, l'essence de notre métier, la canne à sucre. Et là, la fraîcheur, elle est tellement sublime, ce serait dommage de ne pas la faire déguster. Tout à fait, tout à fait. Ben, voilà, mais en tout cas, merci Morgane de nous avoir reçus sur le stand. Et on se dit à bientôt, éventuellement, sur notre salon. Et puis, éventuellement à Marzenic. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Je fais bien un peu de soleil. Ah, il n'y a pas de souci, alors. Ben, encore merci et puis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, on se retrouve avec Marie, qui va nous présenter un peu les Roms Rivière-du-Marie qui viennent de La Réunion. Exactement. Et je crois qu'il y a une belle gamme. C'est bien garni. Alors, c'est bien garni parce qu'on a autant les Roms vieux que nos Roms arrangés. Et même notre petite nouveauté qui sont les liqueurs à base de Roms. Donc, Rivière-du-Marie, c'est une des plus vieilles distilleries de La Réunion. On est très fiers de tout son savoir-faire avec des Roms qui sont très primés. Même là, dernièrement, au Spirit Selection, qui est le concours international de Bruxelles. Donc, on a eu des prix sur notre VSOP, sur notre Grande Réserve, sur notre XO et sur notre 1886. Donc, là, il y a vraiment toute la quintessence du savoir-faire de Rivière-du-Marie sur ces Roms à base de Mellas réunionnais. Et même nos deux petits agricoles qui sont ici. Voilà. Donc, l'avantage d'avoir une vieille distillerie, c'est qu'on a des vieux fûts qui nous permettent d'avoir des Roms qui ont plus de 15 ans d'âge. Oui. Avec, notamment, nos singles casques qui sont ici. Le 2003, 2004. Exactement. Voilà. Que j'aime particulièrement. Ce sont des beaux produits. En plus, en termes de rapports qualité-prix, on peut retrouver, du coup, l'ensemble de nos vieux chez les cavistes. Mais on est très bien positionnés pour un savoir-faire réunionnais d'exception. Ce qui est bien, c'est qu'on a de l'agricole, on a du tradier de l'agricole. Oui. Et en fait, c'est facile à boire. Ils sont très faciles à boire, autant pour les vieux que pour nos arrangés. Sur les arrangés, on est numéro 1 des arrangés en France. OK. Donc, on a beaucoup de succès sur des parfums exotiques. Et puis, voilà, c'est quand même tout le savoir-faire réunionnais dans une bouteille. Ah, ben voilà. C'est super, ça. Vous voulez goûter quelque chose ? Ouais, je vais re-goûter. Je vais finir le 2003. Le 2003. Allez, c'est parti. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment que tu as pu nous accorder. Écoutez, avec plaisir. Et je suis ravie de faire décorer Rivière-du-Mar au plus grand nombre. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Avec Nicolas de Biel, que vous êtes nombreux à connaître, évidemment. Je veux rougir. Bien sûr. Alors, on présente toi et parle-nous un peu de cette première journée. Comment tu as ressenti ton contact avec les visiteurs ? Sans problème, alors, rapidement, moi, c'est Nicolas Attarian, donc représentant de Biel en Guadeloupe et sur les îles du Nord. Donc, je rougis toujours un peu quand vous me dites que vous me connaissez. Ça fait toujours plaisir. C'est pas que l'alcool qui me fait rougir. Ah, d'accord, je pensais que... Non, c'est pas que ça. Donc, ouais, ça fait une dizaine d'années que je suis chez Biel. Je suis super content de revenir un peu en métropole pour présenter un peu le produit. Et c'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais le Whisky Life. Donc, c'est vrai que c'était initialement, c'était une expérience que je voulais faire sur une démarche personnelle. J'ai proposé à la distillerie de venir, personnellement. Ils m'ont dit non, non, il faut que tu le fasses. Et franchement, magnifique. Très belle journée. D'accord. Alors, c'est vrai que pour revenir sur l'expérience, j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes qui sont dans le milieu des spiritueux m'ont dit qu'il fallait que je le fasse. C'est que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ce savoir faire, qui ont la connaissance du produit. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à prendre un peu plus de raccourcis et d'aller directement sur des choses un peu plus intrinsèques du produit. Et il y a une connexion avec la personne qui déguste, le dégustateur, et même avec les professionnels qui est un peu plus frontal. D'accord. Et un peu agréable, assez agréable. D'accord. Et donc, en fait, le rapport avec les visiteurs est un peu plus, peut-être par rapport à d'autres salons, on serait fait de comparatif, mais je veux dire, le rapport est plus, 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 plus intimiste. C'est ça. On ne peut discuter plus simplement, plus facilement. Il y a plus de connaisseurs. Exactement. En fait, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai que souvent dans le milieu, vous savez, dans le club rhum ou même les distillateurs, on a tendance à oublier qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances sur un milieu qu'on apprécie. C'est comme moi, demain, si je vais sur d'autres maisons, du cognac, des choses comme ça, je ne vais pas forcément tout comprendre. Donc, c'est vrai qu'on a cette pédagogie à avoir en plus sur d'autres salons, qui est aussi intéressant. Mais là, c'est vrai que d'avoir directement des personnes qui ont une passion un peu plus à vivre sur le produit, on va avoir tout de suite des raccourcis qui sont intéressants. Et c'est vrai que c'est un peu plus direct et on a tout de suite une proximité parce que les gens vont savoir directement avoir un peu plus d'informations. On va se dire, mais Nicolas, mais attends, mais ton brut de fil, il vient de sortir. Oui, oui, en effet, je n'ai pas besoin de le présenter. D'accord, d'accord. Ce qui est intéressant. D'accord, alors en parlant des produits, justement, est-ce que tu peux nous dire très rapidement quels produits qui ont été présentés lors de ce salon ? Alors, c'est vrai que j'ai été assez surpris, je ne suis pas venu avec grand-chose. Je suis venu avec ma valise, avec surtout des pulls, parce qu'il y a du soleil, mais voilà. Mais en fait, voilà, avec notre partenaire qui distribue, donc Bollinger, ils ont proposé quand même une gamme. On a arrangé certaines choses pour avoir un peu plus d'espace, mais on avait des liqueurs, deux liqueurs, une gamme de roms blancs, donc le roms blanc classique 59, la canne grise et le brut de colonne. D'accord. On a eu ce qu'on appelle nos roms d'apéritif, un peu en roms ambré USB, le 3 ans et l'ambré premium. D'accord. On avait quand même le 2011 qui est pratiquement introuvable maintenant en Guadeloupe, et la petite nouveauté, le 2016 qui est sorti, le dernier brut de flux de chez nous, que j'étais assez surpris de voir là, donc très content. Donc c'est vrai que pour revenir sur la question que tu m'as posée, on a pu revenir directement sur les dégustations où les gens m'ont dit vraiment directement « Ah mais celui-là, je le trouve plus en Guadeloupe, celui-là, il vient de sortir, c'est bien que vous l'ayez ». Et ça, c'est cool. Donc on voit vraiment que le public fait des choses, comme tu disais, c'est ça, ils sont connectés. Donc ça fait vraiment plaisir. On va dire que c'est la première d'une longue série, j'imagine, pour les 20 ans. Donc j'imagine que pour les 40 ans, on verra Nico. Ah, qu'est-ce que oui, qu'est-ce que oui, oui, j'espère. Exactement. En tout cas, c'était assez marrant parce que même, c'est comme tous les salons, à la fin du stand, « Tenir l'humul qui te capa les criolles ». Après le 71 degrés, c'est mon atécho. Généralement, oui, on capa les criolles. C'est cool. Exactement. Bon, ben, super, Nicolas, je te remercie beaucoup. Merci au Club Rome, c'est toujours aussi intéressant de voir quand on arrive, qu'on connaît un peu de monde et que vous soyez toujours aussi connectés. C'est une belle visibilité quand même. Et c'est top. C'est top que vous faites. Merci pour le petit clin d'œil, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, on se revoit, on se revoit de toute façon au prochain salon ou encore sur le whisky d'Ave une prochaine fois. Et puis, de toute façon, Guadeloupe. Yes, pas de problème. Et puis, quand même, merci beaucoup, Nicolas. Et puis, à très bientôt. Bon, les amis, on arrive à Port-au-Prince et on est avec Herbert. Comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va, ça va. Donc, ça fait plaisir de passer un moment avec toi. Donc, tu m'as dit que tu avais deux nouveautés. Oui. Donc, on avait sorti vraiment un prototype, le blanc, un pur jeu de canne. Ouais. Et là, on a le 2021, Providence, vu 2021, médecine 2021, de 3 ans. Ok. Et la différence des autres, les deux autres, c'est les fûts. Il y a un mélange de trois fûts différents, le fût ex-Caroni, de ex-Providence avec du Providence, et aussi des fûts de ex-Bourbon. Ok, ah ouais, ça. C'est ce qu'on est en train de déguster, là. C'est ce qu'on est en train de déguster. C'est très bon, ça. Un peu ex-Caroni. Et qu'on compare au 2020, qu'il y a juste des fûts neufs qu'on a connu le queu du Providence. Ok. Et les fûts américains. On est dans un full neuf. Full neuf américains. C'est ça. Ok. Ça promet, ça, aussi ? Ouais, très bien. Il y a déjà des watts, où il y a déjà une réduction qui a été faite ? Ah non, c'est à 52, quand même. Ouais, ok. Ça va plaire, ça. Voilà, on est sur le 2021, là. C'est ça. L'assemblage des trois fûts. Après, je suis fan de Caroni. Je sens le Caroni. On ressent peut-être la douceur du Caroni dedans. Ces Caroni-là, ils n'ont pas eu. Aujourd'hui, on utilise des Caroni pour les clérins, mais ces Caroni qu'on a utilisés pour le Providence n'ont pas contenu le clérin. C'est juste directement du Caroni pour Providence. Il ne faut pas commencer ici, hein. Attends. Donc, oui, ouais, c'est Providence, franchement, c'est... Donc, dans le 2020, pour avoir le site Copa Riffon. Ah ouais, il y a déjà plus aromatique, là. Là, je trouve que, quand même, point fûneuf. C'est pas trop présent, le bois, on l'a bien travaillé aussi. Donc, on travaille bien les fûts. On est sur une chauffe spécifique, ou pas? C'est une chauffe assez légère, pas trop avancée. On l'appelle la chauffe numéro 2. Ouais. Donc... Mais, ce qu'on fait aussi, on travaille le fût. Donc, on fait plusieurs passages avec le liquide frein, pour un peu retirer le tâneur, pour lui balancer le fût, pour pouvoir le laisser... On sent bien le tâneur dedans. Mais il n'est pas... Il n'est pas... Dominant. C'est pas du... C'est pas du fût neuf français. C'est ça, c'est ça. Ou c'est... Ou... Le fût neuf français, il est plus poreux, donc ça permet de pénétrer l'avantage. Donc, le fût... Le chêne américain, un peu plus... Plus serré. Ouais. Effectivement, oui. Le bois. Donc... Ça pénètre moins facilement aussi. En tout cas, très belle découverte. De toute façon, Providence, c'est... Ah, je pense que... Au centre de Velliers, on a... Le nouveau aussi, c'est 4 ans. En habitation Velliers. Ok. Et on peut le déguster au centre de Velliers. D'accord. Et... Je pense que l'année prochaine, on pourra déjà commencer à sortir avec... D'être un peu plus vieux. Commencer avec le 5 ans. Ouais. Donc, je pense que l'année prochaine, ça sera... Ça sera une nouveauté. Ok. Ok. Beaucoup de nouveautés. C'est ça. Et... Ouais, donc... Dites-nous... Si vous déjà connaissez Providence, je pense que vous connaissez déjà Providence. Mais ce que vous pensez de Providence. Parce que... C'est du lourd. Oui. C'est du lourd. C'est... Je pense que c'est un produit avec beaucoup de potentiel. Ouais. C'est très, très bien travaillé. Enfin, c'est vrai que... Il a... Toutes les cas sont couchés. C'est ça. Franchement, c'est... Je ne sais pas si... Il a un... Un bel avenir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je pense qu'on va se revoir très, 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 très rapidement. J'espère. C'est ça ? Ça marche. Bon, ben, bon salon en tout cas. D'accord. Merci. Bon, en continuité avec les autres. C'est ça. Voilà. Je te dis à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Ça marche. Ben, heureusement, comme je t'ai dit, on s'est dit à tout à l'heure, mais... On se revoit. En fait, il fallait nous regarder tout de suite. Il n'a pas voulu nous lâcher. Là, il va nous présenter l'Éclairin parce que... Ouais. Voilà, c'est... Ben, je te laisse... C'est déjà la gamme d'Éclairin. Donc, l'Éclairin... Et, bon, il y a des nouveautés au point de vue... Des batchs. Des batchs récordes. Ok. C'est plus récent. Et il y a du 2021, il y a du 2022. Ok. Et... Et ensuite, on a le... Le vieux Sajou. Le vieux Sajou. Le vieux Sajou. De 5 ans. Donc, l'Éclairin, c'est un projet de collaboration avec différents producteurs. Différentes régions et... En Haïti. Mais les producteurs, ce sont des producteurs d'Haïti ou... D'Haïti. D'Haïti. Ok. D'accord. Donc, là, on a le Sajou qui est au nord. Et... Raval au sud des Casimirs également. Et Samson plus proche de Port-au-Prince. Et le rocher un peu vers le centre, j'aurais dit. Ok. D'accord. Et donc, ils utilisent des distillations naturelles, spontanées. Et les trois premiers, qui s'ajoutent à Valais Casimirs, c'est... Ils travaillent à base de jus de canne. Et Samson et le rocher, et à base de sirop de canne. Séminaire à Providence. On est d'accord que tout le monde est sur du post-il ? Post-il également. Et feu direct. C'est ça. C'est un feu direct. C'est ça. C'est très, très plaisant. Ah, je savais pas que sur le son son... Alors, sur son son et rocher, on est sur du... Sirop de canne. Et la sirop de canne, c'est différent de la mélasse. J'aime bien dire ça parce que des fois, on pense que c'est similaire. C'est différent de la mélasse. Parce que la mélasse, c'est après l'extraction du sucre. Et là, il n'y a aucune extraction avec le sirop. C'est juste une concentration... Il y a trois chauffes. La première chauffe, c'est le sirop de canne ou miel de canne. C'est ça. C'est ça. Il y a la deuxième chauffe. Et la mélasse, c'est la troisième chauffe. Donc le tout dernier, c'est tous les restes... Qui vont garder... Voilà. Donc là, on est encore sur... On est sur la première chauffe. C'est ça. Ça permet de conserver... Et d'empêcher à rentrer en fermentation. Voilà. Parce que le jus de canne rentre en fermentation seul. Voilà. On date ce petit côté un peu... C'est très gourmand rouge. C'est ça. Et c'est très... Avec une petite note de gourmandise... C'est ça. Qui nous fait rappeler un petit peu... Le... 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 C'est ça. Et il y a le communal qui est... C'est un mélange de... Le Rocher, Casimir, Val et Sajous. C'est un blend. Ah ok. C'est un blend de... De quatre producteurs. Un degré plus bas. En moyenne, les autres sont à 50%. Ouais. Là, le communal, il est à 43. Quand je reprenais... Ouais. Tu dis 50, 53. C'est ça. Environ. C'est ça la moyenne. Ok. Et le communal est à 43. Donc c'est vraiment un focus pour... On va à cocktail. Et... C'est rassembler tout le monde. C'est ça. Chaque personne... Ils sont très très bons. C'est ça. Mais très très bons. C'est ça. Et puis ça ramène un petit peu tous les goûts ensemble. Un pourcentage plus bas pour un peu plus accessible. Pour dire que l'union fait la force. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est des sollicités. Je sais qu'il y a des teams Clérin. Je sais qu'il y a des teams... Des partisans de Sajous, Vava, Casimir, Sanson, Rocher. Dites-nous ce que vous préférez. Et comme ça, on fera un petit sondage pour voir qu'est-ce qui ressort le plus. Et effectivement, le Sajous, on l'a en version VI. On l'a en version VI. Et ça, c'est 5 ans l'âge. Je l'ai mis pour moi. Tu peux le mettre également pour toi. Donc ça... On va le mettre tout de suite. On est plutôt live. Donc, n'oubliez pas que... Il y a au moins 5 aussi flux différents. Donc, on a des flux Biel. Et de Rombiel, il y a des flux de Benriac, différents whisky, de Jack Daniels, de Bourbon. Ah ouais, ok. Donc, c'est quand même... T'il ici. Donc, n'oubliez pas que l'alcool, l'abus d'alcool dans Jérôme, pas de santé, a consommé avec modération, bien évidemment. Bien évidemment. Là, on ne prend même pas un centilitre. Donc, on est vraiment sur du tasting. Une belle robe. Une belle robe. Une belle robe. Un 58 quand même, c'est... Ah bon. Parce que j'ai... Ouais. Il y a un petit coquet... Mais ça te laisse boire quand même. C'est pas agressif. Sans l'alcool dedans. Je ne veux pas dire 58. Mais ouais... Il n'aurait pas dit 58. 58 de réprès à 50. À la bouche, on aurait dit 54, 55. Ok. C'est très gourmand. Un bout de fût ou... Pardon ? C'est un bout de fût ? Non, ils ont... C'est comme je disais, les différents fûts. Il y a du miel, du benignac, du bienignac. Ah oui, c'est vrai. Les autres vieillis indépendamment et ensuite regroupés à la fin. C'est pas un finishing. Ouais. Ça a été vieilli du début à la fin, mais plus différemment. C'est un assemblage depuis le début. C'est ça. Ok, d'accord. D'où les 50 degrés, ouais. Franchement... Magnifique. À tester. Ça, c'est du lourd. Vous pouvez... Vous pouvez y aller. Vous pouvez goûter. Si vous passez au Whisky Live, vous êtes passé au Whisky Live. Dites-nous comment vous avez trouvé ça. Ceux qui ont eu l'occasion de le goûter aussi, Dites-le nous aussi. Comme ça, on va voir qu'il aime, qu'il n'aime pas. Toujours... Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Rassure-sé, Robert, merci beaucoup. Qui aura davantage à aimer que ne pas aimer. Ça va rassembler beaucoup de peuples, ça. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. Et je te dis bon salon. Merci. Et bonne continuité. Et j'espère ne pas te revoir. Encore une fois. Bon. C'est tout le début. Peut-être on fera une clôture. Ah, ouais. Pourquoi pas, ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Ok, merci. Et à la prochaine. Yes. Super. Merci. Nous sommes avec nos amis de Papa Rouillot. Et plus particulièrement avec Etan. Bonjour Etan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Super. Et toi-même ? C'est magnifique. Le Whisky Live 2024. Vingtième anniversaire. Mon premier. Avec Papa Rouillot. C'est un spectacle. C'est terrible. Parle-nous un peu de ton retour sur le salon très rapidement. D'accord. Le public est magnifique. C'est des vrais connaisseurs. C'est un salon parfait pour présenter ce qu'on fait, ce qu'on propose. On a des nouveautés qui sont assez intéressantes. Et on a des vrais amateurs, des roms agricoles, roms agricoles gualoupiens. Et aussi le type de roms agricoles qu'on propose. Ok. Avec notre céréomètre Kanye 100% cam blanche. Avec notre premier roms vieux qui vient de sortir cette année. Tout le monde qui nous connaît sait qu'on est tout récent d'arrivés en 2021. Donc en 2024. Avec notre premier trois ans. Premier trois ans. Et on propose le triptech tempo pour l'occasion. Classique. Chaîne américaine neuf. Chaîne français neuf. Un peu d'ex-cognac. Et après une avec une finish ex-armagnac. Et une troisième avec une finish ex-porto. Et le jeune aime bien. Et on est fiers et encouragés pour la suite. On a hâte de goûter justement. On est venus. On est venus pour ça. On a hâte de goûter. Donc ce sont les trois nouveautés. Aussi vous avez le maître Kanye. Qui est sorti il y a quelques mois déjà. Mais vous présentez aussi sous le salon. C'est super. On voit qu'il y a de belles choses à déguster. Les gens sont contents comme tu nous dis. C'est parfait. En tout cas on trouve ça encore une bonne continuité de salon. Merci. Et on est venus pour la dégustation. On se voit en bas pour le côté six mois après. Si tu veux y'a pas de soucis. On fait ça. Merci pour la visite. On fait ça. Merci à toi et toi. Merci à toi y'a bien mistake. Parlé du bien. Ben Denis J choreiste. Ça a duré du coup d'affcoat ? Ça a duré du coup à さ塊 de l'amn. C'est pasé? Oui. Alors les amis, on se retrouve en en présence avec le Mauritien le plus connu des Antilles. Oh, c'est trop mignon. Tu vas bien ? Oui, tranquille, tout correct. Oui ? On est là, en place. Et là, je vois que vous êtes bien garni. Oui, du coup, on est bien garni. Donc, c'est New Grove Distillery. Du coup, avec la gamme New Grove, la gamme Mauritien sur le pur jus et les idodos. Ok. On va s'attendre un petit peu plus avec Mauritien. Parce que je me rappelle de lui. Il y a deux ans, si je ne sais pas. Le post-sil, c'est toute ma vie. C'est le pur jus. Vous pouvez voir ça sur le... Je crois que c'est notre... La vidéo du... Il y a deux ans, au Rampfest. Alors, j'avais interviewé un collègue Yannick sur ça. Et ça, c'était une tuerie. Donc, allez regarder. Oui, c'est le Mauritien Intendance. Là, on est sur vraiment un produit atypique. On est sur une triple distillation post-sil. Oui. C'est un vrai blanc de dégustation, sur un petit batch. Et on est vraiment sur quelque chose de très, très chouette. Moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment à cœur, quoi. Ah oui. Là, on est sur un profil herbacé, quelque chose de vraiment sympa, quoi. Oui. On est à 60 degrés, selon ce que je pense. Donc, une toute petite réduction. Oui. Mais avec 30 mois de repos. Donc, du coup, sur un rhum qui va être vraiment posé, qui a eu le temps de diluer tranquillement. Le produit est vraiment sympa. Vraiment très, très fun. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'on a une gamme pure jus et une gamme mélasse. Deux gammes mélasse. Deux gammes mélasse, du coup, avec les idodos. Et du coup, même sur la gamme Mauritia, du coup, on a la distillation en postil. Et on a aussi une distillation en colonne sur ces deux produits. Du coup, avec des profils qui seront un peu différents. OK. Mais qui va garder toujours l'ADN de la distillerie, avec ce côté fruité. Et ces notes de fruits exotiques qu'on retrouve sur toute la gamme. OK. Et celui-là, c'est le blanc qui a vieilli ou pas du tout ? Pas du tout, justement. Sur l'héritage, en fait, on est sur du 3 ans, mais distillé en postil. OK. En colonne, pardon. Et du coup, là-dessus, on est sur du 3 ans, vieilli, sur du chêne américain. Donc, qui va ramener, en fait, cette vanilline et ce côté un peu vanillé, qui est typique du chêne américain. Chêne neuf ou... Ouais. Le chêne neuf ? Neuf. Neuf. Et du coup, on a joué, en fait, sur 3 types de grains différents et sur 2 chauves différentes. OK. Et du coup, le produit est vraiment intéressant parce qu'on arrive à un côté vanillé, vraiment gourmand et pâtissier, alors qu'on n'a que 3 ans de vieillissement, en fait. OK. Ah, ben, c'est super, ça. Ben, ce sera à découvrir. Et en plus, on pouvait retrouver la gamme New Grove chez Impec, en espérant retrouver Lazy Dodo et les Mauritias aussi. Et de toute façon, tu restes avec moi parce qu'on n'a pas fini. Ah, toujours. On va switcher sur... On va switcher. Sur le Lazy Dodo, par exemple. Sur Lazy Dodo, avec... Ouais. Avec Florence. Du coup, Lazy Dodo, là, on se retrouve pour Lazy Dodo. Donc, on a deux belles bouteilles, hein. Celui-là qui est bien posé. Il est posé, tranquille. On sent qu'on est dans Lazy Dodo, là. Tranquille, là. Justement, on va commencer par lui. Donc, Lazy Dodo, Lazy Dodo classique. Là-dessus, on est sur un blend, en fait, entre 3 et 5 ans. Du coup, si on... Voilà, du coup, en fait, on... On va, si on voulait, un produit qui soit différent de New Grove, sur quelque chose de facile, de rond, de... On est à 40 degrés, et on a quelque chose de très rond, quoi. Donc, qui va... Complètement différent de New Grove, on sera quelque chose de plus sec et un peu plus strict. Sur la carafe XO, c'est pareil, on va aller sur un blend qui sera entre 10 et 13 ans. Ok. Mais toujours réduit à 40, donc quelque chose qui va être hyper accessible à boire, facile, à régulière rondeur, des petites notes de fruits exotiques. Donc, et c'est ce qui va... Du coup, c'est ce qui caractérise, en fait, Lazy Dodo. D'accord. Ah bah, c'est cool, ça. Parce qu'il y a plus de gourmandise, un peu... Ouais, beaucoup plus accessible... Ouais, beaucoup plus accessible, ouais. C'est quelque chose qui va être accessible au grand public, et très... Que ce soit au niveau tarif, déjà, et après au niveau gustatif aussi, où on est sur de... Sur la rombière et la gourmandise, donc... Un côté pâtissier qui sera vraiment différent, qui plaît à tout le monde. Voilà. Ah ok, bah ça, c'est magnifique, ça. Donc là, on a quelque chose de plus structuré, plus tranché. Là, on se retrouve sur plus de gourmandise. Et là, on va se retrouver avec New Grove, sur, on va dire, l'entre-deux. L'équilibre entre... À New Grove, on est sur... On est sur une complexité. À New Grove, on passe... On est... Et du coup, on va passer avec Flo, c'est ça ? Voilà. Donc, je laisse la parole à Flo. Du switch encore. Troisième switch. Toujours au même endroit, mais... Cette fois, on est avec Flo, qui va bien déjà ? Je vais très bien, merci. Ok, super. Et... Bah, je... On va nous présenter un peu New Grove. Avec plaisir. On a déjà vu Mauritia et les idodos. Alors, pas mal de choses sur New Grove. Comme vous pouvez voir, on a changé les packagings récemment. Je ne sais pas si vous voyez donc les nouvelles bouteilles. On est venu apporter quand même pas mal de tropicalité mauricienne. Et un peu plus de soleil à Paris. Ça fait du bien. C'est tout nécessaire. Donc, pour en revenir... Donc, New Grove est composé de trois gammes. On a la gamme classique, donc ce qu'on retrouve assez facilement. Oui. Sur un blanc mélasse, trois ans fil de bourbon, trois ans en bourbon cognac. Ensuite, les flagships, on est sur cinq ans, minimum cinq ans en fuit de chêne français et ex-cognac. Et dix ans dans le même principe. D'accord. Donc, même principe, mais deux goûts complètement différents. Le cinq ans, on sera sur le fruit jaune, la mangue, le fruit de la passion. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hypertropical. Et le dix ans, on sera plus sur des notes de fruits rouges, de confiture, de confit, donc quelque chose quand même plus posé, plus vieux, c'est normal. La petite exclue du salon, on est sur un single casque 2008. Donc, en brut de flux, il n'y a que 314 bouteilles, enfin 313. Donc, un quinze ans d'âge, embouteillé l'année dernière. Donc, ne dormez pas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous ne voulez pas rater le train, foncez. L'incontournable émotion, hein, qui ne se présente plus à ce semblage de 1969 à 2008. Donc, très, très beau rhum, mais très accessible aussi aux non-connaisseurs. Par contre, on passe sur une gamme un peu différente. Les whisky finish pour Whisky Life. Ah, bien ! Voilà. Donc, on est sur 7 ans en fruit de chêne français et ex-cognac. Donc, même principe que le 5 ans et le 10 ans en assemblage. Et un an de finition en fruit de whisky. Donc, on a 3 types de whisky. On est sur quel whisky ? Donc, on a la distillerie du Vercors, donc français, non tourbé, pour celui-là. Donc, les flammants smoky. Voilà. Ok. Assez smoky. On passe sur la distillerie de Roselier. Donc, là, on est sur du tourbé. Et une distillerie écossaise, on n'a pas le nom de distillerie, malheureusement. Sur du tourbé également. On est sur l'île d'Aïla ? On est sur Aïla, oui. Ah ! Oui, oui, oui. Donc, deux types de tournes. Une qui attaque en première bouche et une qui reste, par contre, en fin de bouche. C'est très important. Ah, bien sûr. Donc, pas mal de choix. Bah, ouais, mais, ouais, ouais. Belle nouveauté. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Un beau soleil. Oui, le spot-là est... C'est ça. C'est vous deux. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et, bah, bon courage, mon salon. Merci. Hi, Miche. Hello, how are you ? I'm fine, you ? Really good, really good. So, here we are, like, with Guadeloupe. Absolutely. My favourite people. You guys are amazing. Thank you. And we would love to know more about the Black Tot rum. Absolutely. Because we don't know much more about it. Okay. So, yeah, can you tell me the story about it behind? Absolutely. So, so Black Tot, we're a Navy-style rum, originally. So, the first ever bottle of Black Tot we ever released was this one. It's called Black Tot Lask and Simon. And this was actually a bottling of the Navy rum from 1970, because the British used to drink rum at sea every single day. We had a tot of rum every morning at 11 a.m. So, it's about 7cl of rum every morning. Let's go. With coffee or not coffee? Oh, no, absolutely not. Just the rum. Just the rum. And then we did that for 200 years. And then the last day they handed out the tots. All the sailors wore black armbands. They had a little funeral for the rum. They tipped some rum at sea and they called it Black Tot Day. It was like the death of the rum top. Okay. All of the remaining rum we bought and we bottled, that was Black Tot Lask and Simon. And then about five years ago, we started creating new blends of our rum, because this rum is about to run out. And we wanted to carry on the series and carry on this idea of what the Navy blend used to be about. Okay. So, where is it from? Yeah, great question. So, the original Navy rum was really a world blend. We got rum from everywhere we could. But sort of by the end it was more focused on sort of like the former British colonies. So, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad. So, you take like a little bit of rum of each island and then you blend them together, right? Exactly. So, what happened was the Navy started creating a blend for the entire fleet in London. And so, they were drinking so much rum every year that they couldn't get all the rum they needed from just one island. Oh, wow. They were drinking 18 million litres of rum per year. So, I mean, if it was a rum brand today, it would be one of the world's biggest rum brands. Wow, definitely. And, you know, most distilleries even today couldn't make 18 million litres of rum. So, they would buy everything they could from Barbados, Jamaica, Trinidad, Guyana, and blend it all together. And that's part of the reason why this idea of blending different rums together has happened over the years. Okay, okay. So, what kind of rum do you blend? So, usually it's all molasses-based rum, which obviously is very different to what most people in Guadeloupe are drinking. Yes, definitely. So, very different flavor profile, you know, much richer, heavier, and usually aged. You know, aged for a longer time because that's kind of the preference and was the style of the old Navy rum. So, we have a few different bottles, which you may see out and about. So, like Blacktop, Finest Caribbean. Okay. This is our blend of Barbados, Guyana, and Jamaica. Can we see the color? Can we? Can we see the color of the rum? Absolutely. Well, let's drink some because that always... That's the best part. That always makes it better. So, you get this beautiful gold, as you can see. Do you want to try? Do you want to have a little taste? It's better when you taste it. That's the best part. Absolutely. That's right. I'm not even sure that's a real interview. We're just getting some free rum here, you know? We are getting serious. This is for what? So, you get... Barbados makes this very fruity, vanilla, coconut-style rum. Guyana is very chocolate, very heavy, and Jamaica gives it a little spice and funk. So, we try and balance those all together. It's really soft, too. And then I'm going to give you... This is our new baby, which I want you guys to see and try. So, this is Blacktop Historic Solera. Now, about five years ago, we decided to go to Jerez in Spain, buy 46 cherry butts, 800 litre casks from Jerez and Sherry, and build a three-tier Solera system. It's kind of unusual in rum. A lot of Solera-style rums are usually ex-bourbon casks, seasoned in Sherry. This, to my knowledge, is one of the only rums in the world actually aged in authentic Spanish Sherry casks. So, and when you look at the colour on this, you're going to see that rich Sherry colour. It's darker than the other one. Yeah, look at that. You can see all of that PX, Pedro Jimenez, and Oloroso Sherry coming through into the rum. Much richer, more decadent, delicious. The cameraman's drooling right now. He's like, why are my glasses empty? Here, let's get you some rum out there. Yeah, here we go. We can't have anyone going dry on this ship. You got a glass? I'm new. I'm sorry. And what is the degree of each bottle? Ah, so these first two that we're trying are 46.2%. Okay, so just high enough ABV that we don't have to chill filter it because we like to leave all of the flavour in the rum, all of the texture, all of the mouthfeel. if you bring down the rum to a lower ABV, you have to sort of remove some of the oils and the flavour and the texture that's left in the rum. So we don't like to do that. We like to leave all that flavour left in. Okay, then. Thank you so much for your time. My absolute pleasure. Thank you. Thank you so much. And big love to everyone in Guadeloupe. Thank you to everyone at Club Rum who had us for the tasting earlier this year. It was such a pleasure. which I won the most, I'm going to say the most beautiful Caribbean island I've ever been to. Thank you. So I can't wait, I can't wait to come back. Thank you so much. Cheers. Thank you. Thank you. Faut attention au bébé, là. Les amis, petit voyage en Haïti, pas très loin, en Haïti. Je suis pas à bon cours, la maison du rhum. Haïtien. Merci beaucoup. Oui. On est avec Francesca. Si vous la connaissez déjà, on s'est vues en peste. Oui, c'est vrai. Il n'y a même pas un an. Non, c'était en mai. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. avec les nouveautés et tout ça, donc ça fait toujours un coucou. Merci, on apprécie beaucoup Club Rome Guadeloupe, on fait toujours un coucou, donc un coucou aux spectateurs et aux fidèles supporters de Club Rome Guadeloupe, on est content de vous voir et on est content de vous voir aussi au salon aujourd'hui. On participe toujours à Whisky Live et cette année on est là avec une nouveauté, en fait on l'a présenté en teaser la dernière fois et là vraiment on l'a présenté officiellement et c'est une édition limitée et jusqu'à présent ça a beaucoup de succès pour nous au salon. C'est du Volcanic Cane, alors le Volcanic Cane c'est le rhum 15 ans de Bawancourt, qui est déjà très connu, vraiment le plus haut de la gamme, auquel on donne une finition sur 6 mois à peu près dans des fûts de whisky tourbé d'Aella. Donc on l'appelle Volcanic Cane parce que bien sûr Haïti est aussi un territoire volcanique, en fait nous avons un volcan dormant en Haïti et nous avons pensé à marier l'idée du terroir volcanique, bien sûr de Aella et d'Haïti avec aussi la réalité du terroir volcanique d'Haïti. Et ça, pour l'avoir goûté, ça c'est mon chouchou. Ah oui c'est vrai ? Ah oui, ça c'est une tuerie, une tuerie absolue ça. Ça, il y a le 160e anniversaire. Ça c'est la carafe que nous avons créée en fait pour le 160e anniversaire de la distillerie et seulement 1000 carafe avaient été créées, numérotées et cette carafe, elle, c'est vraiment un assemblage de fûts entre 17 et 40 ans. C'est ça. Et c'est vraiment un bonbon, j'ai eu la chance d'en voir. Ah oui, t'as eu la chance de goûter la dernière fois, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que sur cette carafe là, on a le mode bouteille. Ah oui, on a le bouchon, c'est ça ? Oui, bouteille en cristal. Et on a le mode carafe. Oui, avec le bouchon en cristal. Il faut faire attention là, il faut faire attention. Voilà, si vous voulez le mettre en mode... Si vous voulez faire votre petit zoom, c'est ça ? Achetez bouteille là, mais j'aurais failli. Bon, oui, en effet. Donc, nous gagnons pile, bel produit là. On a beaucoup de produits qu'on présente. Et bien sûr, on travaille beaucoup sur le développement de produits. Et les éditions limitées sont là aujourd'hui. Nous avons aussi une édition limitée du 8 ans, exactement. C'était une bouteille, c'était une bouteille produite spécifiquement, encore une fois, pour le 160e anniversaire de la distillerie. C'est une bouteille produite en utilisant un procédé très novateur qui est la sublimation, où en fait, c'est pas un sleeve, c'est vraiment une impression sur le verre. Et à travers cette impression, on a vraiment expliqué... Vous allez voir les éléments clés de l'identité de marque. On a expliqué vraiment le processus de production du rhum barbe en cours. Vous verrez la fée qui est notre effigie, vous verrez les fûts, la colonne de cuivre. Donc, tout ça se décrit très bien sur cette bouteille. Et c'est aussi un jus qui est, en fait, c'est du 8 ans avec une finition en fûts de chêne neuf. Ce que j'allais dire. Donc, ça donne vraiment un côté un peu plus intéressant. C'est le 5 étoiles ? On a travaillé pour l'occasion, exactement. Et nous avons encore deux produits en route. Pour le finish que je vous ai présenté tout à l'heure, il y en a un qui vient après. Et un autre qui viendra après. Donc, restez branchés. Oui, exactement. Restez branchés à Barbancourt. On a toujours de nouvelles pépites et de nouvelles innovations. C'est ça. En tout cas, à Barbancourt, vous pouvez retrouver Barbancourt, toute la gamme, 100% de la gamme, de Barbancourt chez Rundstor à Boulogne. On a tout. Parfait. Merci, en pile. J'ai vu un truc. Faites une précision. Ça. Ça là. Encore une tuerie. Oui, c'est ça. Généralement, Barbancourt, c'est 3 étoiles, 5 étoiles. Ça, c'est étoilé aussi. Pourquoi c'est étoilé ? 55 étoiles. Écoutez ça, achetez ça, prenez ça, écoutez ça. Je ne peux pas dire plus que ça. Bon, Rome Blanc, c'est l'histoire d'année dernière. On a sorti sur Rome l'année dernière et titre 55 degrés, effectivement. Mais vraiment, ça a été un succès pour nous. En moins de deux ans, ce Rome a déjà gagné trois médailles à l'international. Et c'est vraiment l'un des meilleurs alcools qu'on ait produit récemment. Et vraiment, on souhaite que vous pouvez l'essayer. Achetez-le, goûtez-le. Et partagez-le avec vos amis, surtout. Nous, on va finir que jol. Bien évidemment. Pas de problème. Premièrement, on va saluer Haïti. Parce que c'est Rome haïtien. C'est vraiment une occasion pour nous représenter Haïti. Le bourbon qui vient ici, nous avons toujours avec des produits haïtiennes. Nous vînons avec des artisans haïtiennes pour montrer le monde sa Haïti café. Et ça, c'est des bouteilles en seken. C'est une technique de perlage qui spécifiquement fait en Haïti. Et que des artisans ont fait pour nous chaque année en quantité pour nous capable de présenter nous. Quelque soit à côté de nous passer dans le monde. Donc nous, nous voulons prendre un moment pour nous saluer tous les haïtiennes qui suivent nous. Tous les haïtiennes qui suivent Chainsa. Tous les haïtiennes qui viennent visiter nous aujourd'hui à Paris. Merci en pile. Nous souhaitons que nous voulons être heureux à Rome, à Rome, à Rome qui rappelez nous, à Haïti. Qui rappelez nous, à Haïti café qui est excellent. Et c'est Rome, à Rome. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à la fin de suite. Donc avant, il nous serait bientôt à voir. Exactement. A bientôt tout le monde. Nous sommes sur la stand de Highland Signature. Donc, Rome qu'on a, voilà, qu'on fait qu'on découvre. Et donc on va laisser monsieur se présenter, nous dire comment vous appeler et quels sont les roms que vous présentez aujourd'hui sur le salon. Eh bien, bonjour. Alors, je m'appelle Thomas. Je travaille pour Premium Craft Spirit et je représente aujourd'hui les roms Highland Signature. Avec, vous avez une sélection de quatre roms, donc avec quatre provenances différentes. Donc vous avez l'île Maurice, la République Dominicaine, le Guatemala et la Jamaïque. Alors, en fait, l'idée de cette gamme, c'est de pouvoir découvrir différents terroirs, différents styles de roms, donc à travers ces quatre cuvées. Donc on va retrouver l'île Maurice. Donc sur l'île Maurice, on a un ajout de sucre. Donc c'est vraiment une petite douceur. Donc l'idée, c'est de pouvoir se faire une idée du style des roms mauriciens. Saint-Domingue, donc là, sur les trois autres, on n'a aucun ajout de sucre. Donc sur Saint-Domingue, on est sur un profil plus sec, plus floral, plus épicé. Le Guatemala, on va retrouver beaucoup plus de rondeur. Les terroirs volcaniques. Et la Jamaïque, eh bien évidemment, on a tous les marqueurs des roms jamaïcains. Donc on a de la bananure, on a très peu d'ester, parce que l'idée, c'est plutôt de faire découvrir le Jamaïcain. Quand on n'a jamais mis le nez dans un rhum jamaïcain, c'est de savoir ce que c'est, parce que beaucoup ne connaissent pas. J'ai souvent tendance à comparer les roms jamaïcains au whisky tourbé. Le rhum jamaïcain, c'est un peu comme le whisky tourbé, c'est on aime ou on n'aime pas. C'est vrai. Et l'idée, c'est la vraie. On met le nez dedans, on a les marqueurs du jamaïcain et on se dit, ok, un jamaïcain, ça ressemble à ça. Mais plutôt sur des profils découvertes et très grand public. D'accord. Ça permet vraiment aux amateurs, mais qui vraiment débutent, qui veulent, comme on voit d'autres marques en jamaïcain, se dire, ben tiens, je vais, ou voilà, des fois c'est assez corsé, mais ça permet de découvrir progressivement ce type de produit. Et voilà, on a goûté dedans, on trouve que c'est vraiment agréable et de prime abord, comme ça, on a les marqueurs, comme vous disiez. Et puis voilà, c'est quand même une belle découverte et voilà, ça permet d'y aller progressivement, simplement. Et tout ça, tout ça sur des tarifs très raisonnables, parce qu'on est sur des prix de vente conseillers à 35 euros sur l'ensemble de la gamme, sur l'étagère du caviste. D'accord, ben c'est top, c'est vrai que même pour cette gamme-là, voilà, à 35 euros pour du jamaïcain, c'est vrai que c'est pas commun, en tout cas sur certains produits. Mais voilà, ça permet d'aborder et franchement c'est une très bonne idée, vraiment une très bonne chose. Super, merci beaucoup. En fait, ben merci à vous en tout cas et on se dit à bientôt. Très bien, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on se retrouve sur, on est en Thaïlande, là, chez Chakara. Chakara, Chakara, ou... Chakara, exactement, on est, donc, la maison à Éveilliers. Et monsieur, c'est Chris. Ben, ben, enchanté. De même ? God bless ? Ouais, enfin, lui c'est pas God bless, c'est avec un I, c'est pas avec un Y. Mais God bless comme œuvre. God bless, mon ami. Donc, effectivement, on est en Thaïlande, donc pour l'instant, il y a cette unique référence avec le 12 ans, et ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer une alternative, tu sais, à des rhum qui sont parfois un peu trop sucrées. Nous, chez LMEV, c'est pas du tout quelque chose qu'on a envie de faire, en tout cas, on a envie de montrer des terroirs bien spécifiques. Tu connais Clérin, tu connais Amden, Caroni, etc. Ouais. Et avec Shakara, l'idée, c'était d'avoir un produit qui est un petit peu plus accessible et qui te permet de rentrer dans l'univers du rhum, et que tu peux partager aussi. Je te prends un exemple, quand je bois des rhum à la maison, que je veux le partager avec des potes qui ont un peu moins cette passion pour le rhum, tu leur mets un Caroni, c'est un peu plus complexe. Au-delà de la mêlas ou pas, c'est surtout d'avoir quelque chose que tu peux partager et avoir accès à l'univers du rhum sans un produit qui soit trafiqué. Oui. Parce que tu connais un peu notre ADN, on aime pas le sucre qui est rajouté. Après, chaque pays va avoir un peu sa façon de faire, c'est ça qui nous tient à cœur. Mais là, pour le coup, d'avoir aussi l'occasion, tu vois, de proposer un rhum de 12 ans en vieillissement tropical à moins de 50 euros. Il dit, ouais, tu vois, c'est cool. En termes de rapport prix-plaisir, t'as un... Je l'ai écouté, mais il est vraiment très bien fait. On a une gourmandise. Alors, je t'avoue que je n'aurais pas reconnu la menace dedans. Ok. C'est tellement bien travaillé. Ouais. Certes, il y a une belle gourmandise dedans. Je me suis posé la question, je me suis dit peut-être pas, t'es vraiment dans le flou et t'as une complexité qui arrive, t'as un peu de what qui arrive, je sais pas comment on a... On a 45-7. 45-7, tu vois, pareil, quand on fait... Alors, on adore les bruits de feu, etc. Mais il y a des fois où c'est trop, pour certains. Il faut avoir conscience aussi que pour plein de gens, en fait, on commence à 40 degrés. On ne voulait pas de 40, on voulait quand même un petit peu plus élevé, que ce soit un petit peu plus riche. Et on a le bel équilibre, tu vois, où en gros, tu peux continuer à boire tes carodis, à boire du hamden, etc. Et pour le coup, pouvoir partager avec des gens qui ont un peu moins l'habitude, quelque chose qui est un peu plus intense, qui n'est pas trafiqué. Et qui est représentatif aussi d'un terroir qui est un peu différent, un peu méconnu aussi dans le ram. Ouais, c'est clair. On est sur un produit qui est très authentique. Ouais. Et de toute façon, comme j'aime le dire aussi, les... Ça va et toi ? Tiens, t'es dissipé. T'inquiète, c'est lui qui fait le montage. Ah ouais. Du coup, on est sur un produit qui est très authentique. Et une porte d'entrée, tu vois, une porte d'entrée aussi. Très bien porte d'entrée. 12 ans d'âge, ce n'est pas négligeable. C'est très noble. On a très beau packaging. Franchement, c'est... C'est ça. On est, tu vois, à moins de 50 euros d'avoir un produit qui est... On a une gourmandise, une belle complexité. Un petit côté... C'est fan pas style ou... Non, colonne. En colonne, ouais. On dit c'est en colonne et vieillis en fût de bourbon. Et aussi, tu vois, que tu peux travailler en cocktail. Alors, tu vois, le très grand classique all-fashion qui fonctionne très bien avec. Parce que tu es calé en cocktail, toi. J'aime bien en faire de temps en temps. Le monsieur est très humble. En tout cas, ouais, très belle découverte. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette marque thaïlandaise. Il y en a d'autres qui sont aussi connues en Thaïlande. Mais franchement, prenez un petit temps dessus. Parce que Shakara, ouais, c'est une très belle découverte. Surtout quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Ouais, tu ramènes un dosandage. Comme ça, c'est surtout que tu as envie de ramener une référence que tu pourras boire avec lui si tu fais un cadeau à un pote. Donc, c'est cool d'avoir cette possibilité. En tout cas, ouais, belle gourmandise, belle complexité. D'où les 45,7. Bien sûr, si vous n'êtes pas, on va dire, les newbies dans le rhum, il ne faut pas faire attention au degré. Degré, c'est totalement subjectif. Vous goûtez d'abord, et après vous jugez après, parce que si vous vous attardez au degré, ça va fausser tout le jugement et il ne va falloir en venir. Non, la piscine, c'est juste une question d'équilibre aromatique. Et donc, si tu as quelque chose à 40 mais qui n'a pas de goût, ce sera juste agressif. C'est ça, et puis tu as des rhum qui sont à 60, plus de 60 parfois, mais qui sont tellement riches aromatiquement. Forcément, je pense que l'alcool, tu ne le sens pas finalement. Et c'est juste un moyen d'avoir ce bel équilibre entre puissance des arômes et puissance de l'alcool. Mais là, on trouvait que justement, 45,7, c'était le bel équilibre pour garder une petite intensité sans que ce soit non plus trop. C'est un équilibre qui a été mieux ou moins réfléchi parce que 45,7, il faut être précis. On se prend la tête. C'est bien. En tout cas, vous vous êtes pris la tête. Le produit, il est nickel. Super. Et la bouteille est très belle. Donc, venez tester. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que je vais te... Je ne vais pas attendre à ton revoir. On se voit là-bas, je pense, tout à l'heure. Bon, on va se le continuer encore. Donc, bon, ben, on se le tient à l'heure. Salut Léa. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ton stand. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que la Maison du Whisky ? Ah oui, tout à fait. Alors, la Maison du Whisky, c'est un distributeur de spiritueux premium. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, beaucoup de whisky, mais également du rhum, comme vous pouvez voir devant vous. Très bien. On a aussi des agaves, avec le patio des agaves que vous avez derrière. On a aussi des spiritueux français, italiens. Donc, c'est plutôt varié. Plutôt varié, spécialisé dans la distribution plutôt des réseaux premium, donc avec la cave notamment. On distribue aussi en grande distribution sur certaines références. D'accord. Donc, je pense que tu peux nous présenter aujourd'hui à des belles nouveautés, peut-être ? Oui, tout à fait. Tu n'as particulièrement plu ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on est sur le stand VIP rhum. Ok. Donc, on présente surtout les sélections qu'on a faites de la fin d'année. Donc, vous avez une grande variété de rhum. Ici, on fait un peu le tour du monde des rhum. Vous avez la Martinique, vous avez la Grenade, la Réunion, l'île Maurice, la Thaïlande. On va même jusqu'en Afrique du Sud. Et pour moi, les petites pépites vraiment à ne pas louper. Vous allez avoir chez Nesson un Mizunara. Donc, c'est vraiment un fût très rare qui vient du Japon, qui est rarement travaillé parce que difficile d'accès. Et Nesson a réussi à avoir quelques fûts pour faire vieillir du rhum dedans. Super. Bio. J'ai pu le goûter, en effet, il est excellent. Voilà, c'est très original. C'est très différent de ce qu'on connaît, donc intéressant à goûter. Vous avez Isotier qui présente un agricole de 13 ans. On ne connaît pas trop Isotier sur l'agricole en général. Sur la Réunion, ouais, en plus, ouais. Sur la Réunion. On est plutôt sur la Mela, c'est en fait, ils travaillent vraiment très, très bien les rhum agricoles. Donc, vraiment, je conseille aussi à tout le monde de venir à Isotier. Voilà. Je crois que tu avais un coup de cœur sur l'Afrique du Sud, non ? Ouais, moi, j'ai le coup de cœur sur l'Afrique du Sud. C'est vraiment la petite pépite MOBA. Les fans du rhum connaissent en général. Évidemment, ouais. C'est pur jus de canne avec des très longues fermentations de trois semaines. Et là, on a deux rhum de trois ans en flux de Bourbon. Et c'est intéressant de comparer les deux. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, super. D'ailleurs, il y a une bouteille qui est partie, mais on m'a affoie, c'est pas grave. Un peu de succès, ouais. Ok, je vois ça. Eh bien, ok. Je te remercie beaucoup, Léa. Merci à vous. J'invite tout le monde à pouvoir goûter ces petites nouveautés sur le stand de la Maison du Whisky en VIP aujourd'hui. Merci beaucoup, salut. Bonjour à tous, on est sur un stand particulier qu'on va découvrir. Comme vous voyez, on est sur The Color of Rome. Donc, on est avec Magda. Hi Magda. Hi, hello. How are you? Very well, thank you. Is it your first Whisky Live? No, second one. Actually, as exhibitors, because as a visitor, that's been some time already. Hello. What's about you? Who are you? Who's the color from? So, The Colors of Rome brand was created like four years ago, but we've come from whiskey industry, whiskey business. So, what we've been doing with rums, these are mostly single-cast rums, because with whiskey, we also bottled single-cast whiskeys. And we can have, which kind of rum, which kind of rum do you, do you make? So, here, what we have here, these are mostly ex-British rums, so also molasses-based, but all of them are single-cast and cast-strength. So, whatever, whether your preference is into more, like, sweeter ones, then we can offer some Barbados, but if you're into dry ones, like the Guyana, and some Guyana, if you're into, like, wooden, oily, heavy stuff. Of course, everyone is, everything is a personal preference. Which rum do you love most? You know, it's always hard to choose the one, right? I know. Yeah, it's like, let's try. That's why I have a question. If I have to try only three rums, which one do I have to try? Yes, definitely, you need to try the Hamden, 98, over there, we also have a very good Caroni, also 98, and the Guyana that you actually also have in your glass, 91. But we have another bottle, which you can try later, because we're going to open it later, a special bottling for L'Amazon de Whiskey, Collection Foundations, it's Versailles KFM, 1991, it's a very special one, that's going to be open a little bit later. And will you work with the French rum one day? Yes, definitely. Guadeloupe, Martinique, Grignan? We already bottle a few rums from Guadeloupe, but Damourzou and Montebello, but we are still in aging, or already? Yes, yeah, vintages, vintage one, yeah, yeah. Ah, we're going to have to try that. Definitely. Yeah, and we want to very much to bottle more agricultural stuff, so yeah, this will come very soon. Okay, so thank you very much, Magda. Thank you very much. And we're going to test that. Yes, enjoy. Thank you, Magda. Thanks, Magda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Les amis, on se retrouve sur le stand de plantation, mais là, en mode, dans le stand VIP, donc, vous connaissez déjà toute la gamme de plantation. Il n'a pas fait la mise à jour, il y a des mise à jour, à force de picoler, il ne connaît plus les noms. Donc voilà, là, on est sur le VIP avec des choses qui sont totalement inédites, des trucs de malades, on est avec l'or, Alex, Pascal, donc voilà, ils vont nous présenter tout ça. Alors, on passe la main à notre Québécois préféré qui va se présenter. Oui, bonjour, Pascal Desjardins, je suis et Belavita, je représente Planterie au Québec. Donc bonjour, moi c'est Alexandre Brigué, je m'occupe du marché français pour la partie commerciale pour la Maison Ferrand, donc ces belles marques, Planterie, Stades Rhum Distillerie, mais également Citadel Jeans, Ferrand Cognac ou également Kenrock, notre jolie marque de rhum jamaïcain à la vanille. Et donc moi, je suis Laure Brevard et je m'occupe du business développement de l'entreprise et un peu aussi de la production dans notre belle distillerie de La Barbade. Donc en fait, elle, elle ne boit pas, elle est dans le back office. Elle rate tout. Moi, je le fais et lui, il ne boit pas. Ça se voit qu'elle ne boit pas. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est ça. Donc l'année dernière, on avait rencontré Barge 166. Tout à fait. Et il nous a fait goûter ce qu'il avait, surtout le niveau Cognac que j'ai adoré. De toute façon, vous verrez ça sur la vidéo de Dieu et ce qu'il a été l'an dernier. C'était une tuerie incroyable, on était juste en face. Et voilà. Donc là, il y a énormément de nouveautés. Donc je laisse tout le monde s'exprimer dessus. Oui, donc pour vous parler un petit peu de l'idée aujourd'hui de ce qu'on voulait faire. En fait, on a racheté cette belle distillerie en 2017 qui s'appelait West Indies Rhum Distillerie. Et aujourd'hui, cette distillerie fait partie des rares distilleries dans le monde, peut-être l'une des uniques au monde, à être capable de pouvoir produire toutes les typologies de rhum. Vous allez avoir des rhum traditionnels de Mellaz, tant des rhum traditionnels classiques que des rhum à Yester, comme on pourrait l'avoir également en Jamaïque, mais également des rhum de pur jus de cam. Donc à Miguo de Loupin, on sait faire aussi des rhum de pur jus de cam. Alors on ne dit pas qu'on les fait mieux que vous. On les fait à notre sauce. On dit que c'est différent. À la barbade. Mais c'est à la barbade, bien sûr. Je dirais à la barbade. C'est pour nos amis guadeloupins qui connaissent très bien ce rhum agricole, ce rhum de jus. On a le petit frère qu'on vous fera déguster tout à l'heure. Mais surtout, également, ce que j'aime rajouter sur la distillerie, on a une distillerie qui est unique au monde, puisque si vous regardez derrière, on a essayé de représenter un petit peu ça. Vous avez quatre alambics, tous différents, qui vont donner des typologies, des typicités de rhum qui sont assez incroyables, et qui permettent vraiment de sortir des styles, des profils, qui vont vraiment être uniques au monde. Vous avez ici le reclet style, qui est un alambic du 18e, qui a été moulé dans le sable, qui fait vraiment aujourd'hui partie du patrimoine de la distillation, le patrimoine du rhum. Imaginez un alambic il y a plus de 200 ans, on est capable aujourd'hui de déguster des rhum du style d'il y a 200 ans, ce qui est quand même quelque chose d'un des plus vieux alambics du monde. C'est assez rare. Donc voilà sur l'idée de Stade. Et en plus de ça, vous avez la gamme planterie, les gammes de single casque de sélection pour la maison du whisky et le whisky lime, où on fait goûter des vieux barbades de 20 ans, un vieux Fiji de 23 ans, etc. Et surtout des bons jamaïcs. On a un cabinet de curiosité de la barbade, une petite ambassade de la distillerie qui est venue à Paris. Alors la question qui brûle tous les Guadeloupéens, à quand un planterie featuring Guadeloupe ? Alors à quand ? Alors ça pour le coup je vais laisser parler madame, parce que c'est celle qui s'occupe des relations avec les distilleries. On y travaille, on y travaille, on aimerait beaucoup. Il y a quelques années, on avait fait des belles vues de 98, on s'est acheté quelques jus, un single casque de 98 que tu as peut-être fait au Québec à l'époque. Mais aujourd'hui on travaille, alors on est en contact avec nos amis de chez Montevélo, avec d'autres distilleries, peut-être pour acheter des roms blancs, des roms vieux, mais ça on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui. Ça reste en off ? Exactement. Sinon il n'y aura pas de nouveautés, on ne pourra rien présenter après. On y travaille, on y travaille, on y travaille. Franchement on y travaille. Donc restez connectés parce qu'il y aura des nouveautés qui seront à venir. Et vous pourrez trouver tous les roms plantereilles chez Impec en Guadeloupe, qui est le distributeur officiel et partenaire du club, donc on vous invite à venir goûter ça chez Impec avec nous. Et ici en métropole chez nos cavistes partenaires. Exactement. Et également chez les cavistes en Guadeloupe, c'est qu'il y a plusieurs cavistes en Guadeloupe où les produits sont disponibles, donc c'est top. C'est magnifique. Vive la Barbade, vive la Guadeloupe et la France. Vive la République. Vive le Rome. Et bonjour à nos amis québécois, on pense à eux. Nos followers québécois, on a notre ambassadeur maintenant, qui est Pascal. Et un gros big up à vous, parce que vous nous suivez, vous faites le déplacement. On a eu un follower qui a fait le déplacement à Bordeaux, au Bordeaux Romefest. Et franchement, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et donc voilà, on tient à faire cet hommage, on va dire. Il y a deux très beaux clubs de Rome. Je vais peut-être éconcher les noms, mais il y a le Canada Rome Club, il y a le Québec Rome Club, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont très actifs et qui ont très bon goût. Donc voilà, on vous fait un gros big up à les copains. Donc ouais, vous êtes là les gars. Et merci de rentrer à Guadeloupe de venir nous voir, c'est ça la beauté du rhum, la grande diversité, la grande famille du rhum. La fraternité. La famille du rhum, la fraternité du rhum. Voilà, c'est ça, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bisous à vous. Et vous aussi. Dites-nous en commentaire si vous connaissez déjà plein de trays. Et je redis encore une fois ceux qui ont été au Whisky Live. Dites-nous votre ressenti sur ce que vous avez goûté et tout. Et comme ça, on fera une belle conversation autour de ça. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc ça, comme double, c'est l'interview de votre collègue. On est sur le stand d'Emilente avec Dylan. Bonjour Dylan. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les petites nouveautés du salon ? Alors, bienvenue à Cuba. Nouveauté du salon. Alors, la dernière nouveauté, c'est le 10 ans d'âge. Donc, Eminente Grand Reserva. C'est l'édition numéro 1. Particularité de celui-là, il y a un finish en fût de cognac qui va amener du coup quelque chose qui va être un peu plus fruité, un peu plus épicé en bouche. C'est un rhum qui est un peu plus puissant que ce qu'on a sur Reserva. Très belle longueur en bouche et qui va vraiment permettre aux amateurs de spiritueux de faire le pont entre un vrai rhum cubain. On va tirer derrière vers des choses autour du cognac, encore une fois. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les spectateurs la guardianité ? Alors, c'est quoi ? Même moi, j'ai pas très bien compris le concept. Il m'a semblé que c'était un distillate qu'on rajoute ici dans le rhum. Mais je pense que je suis pas sur peut-être la bonne voie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est ? Bien sûr. Claire, une fois pour toute, pour tout le monde. Avec grand plaisir. Donc, pour être un rhum cubain, pour avoir l'appellation de rhum cubain, il faut qu'on ait systématiquement deux types d'eau de vie. Une eau de vie qu'on va appeler style rhum léger, qui est donc à 95 degrés. Et une autre type d'eau de vie, pardon, qui est... Donc ça, effectivement, rhum léger, 95 degrés, qui est un alcool relativement neutre, qui va vous amener la puissance, qui va vous amener la structure. Derrière, on a besoin de finesse. On a besoin de toute la partie aromatique, la richesse aromatique du rhum. Et ça, c'est la guardianité cubaine qui va nous l'amener. La particularité de la guardianité cubaine, c'est que là, on est à 75 degrés, en termes de pourcentage de degrés d'alcool. L'autre particularité, c'est qu'on est sur une colonne simple pour la distillation. Là-dessus, on va chercher à avoir l'équivalent du cœur de chauffe. On va vraiment aller chercher la concentration aromatique. Et dans n'importe quel rhum cubain, on va associer les deux. Ce qui est important maintenant, c'est le pourcentage qu'on met. Eminente, on est une des marques qui met le plus de pourcentage d'aguardianité là-dedans. 30% d'aguardianité dans Eminente en Barclaro, le 3 ans d'âge. 70% dans Eminente Rezaval, le 7 ans d'âge. Et 80% dans Eminente Grand Rezaval, le 10 ans d'âge. A nouveau, c'est ce qui amène la complexité, la palette aromatique qu'on va avoir chez Eminente au rhum. Et c'est l'âme du rhum cubain, c'est la façon dont on parle César Marti et le Maestro Ronero. Une dernière petite question, à quand une Eminente Blanc ? Parce que c'est rare d'avoir des rhum cubains, on va dire haut de gamme blancs. Est-ce que c'est parce que c'est une politique ou tu n'es pas forcément consommé très blanc à Cuba ? Alors, à Cuba, ils ont tout. Ils boivent aussi bien des rhum blancs que des rhum plus vieux. Nous, l'idée là-dessus, c'est qu'on a vraiment voulu... On a l'icône qui est Eminente Reserva. Il va y avoir de la nouveauté, on va faire grandir la famille Eminente dès l'année prochaine. Il y a des infos là ? Tout à fait, que je ne révélerai pas par la suite. Qui sont juste du teasing. Mais effectivement, l'idée c'est plutôt de commencer avec Cambar Claro et de monter derrière pour pouvoir montrer la spécificité des aguardientés, du vieillissement et de l'assemblage que peut avoir donc César Marti avec tout le savoir-faire cubain, plutôt que partir sur des rhum blancs qui sont un peu moins une spécificité qu'on peut trouver à Cuba. D'accord, écoute, merci beaucoup. On espère que tu auras en Guadeloupe 1C4 pour une petite masterclass avec Impec qui distribue Eminente en Guadeloupe. Donc on sera content de t'accueillir. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et puis à Cuba, il y aura Eminente qui sera toujours là pour vous accueillir. Et l'année prochaine on sera là aussi. D'accord, mais merci avec plaisir. Merci. Bon les amis, on va se retrouver sur... On est sur un spiritueux qui est un petit peu plus anodin, un petit peu plus exclusif. On est sur un spiritueux japonais. C'est un sochu à base de cannes en fait. C'est la base de jus de cannes. On est obligé, on passe par là. On fait des coupures parce que c'est le théoire japonais qui est extraordinaire. Et on est avec... Mizuma-san. Ogeki. Oui. Hi, Enki esu. Ozaimasu. On aura Shuri qui fera la traduction. Lorsque monsieur parle essentiellement japonais, il y aura un autre à juire à la traduction. Donc je le laisse présenter et présenter le produit. Il y a une très bien, c'est le produit. Oui. Je vais vous donner la traduction. Le produit est un produit qui est l'admonte. Les c Nations, les caciers. Il y a un des caciers de cannes. Il y a un de la traduction en Amami en Amami. Il y a une des caciers de cannes et d'eau. Le produit est l'oeuvire du Celui de Cannait. C'est ce que j'ai utilisé en revise avec la choude chêne canadienne. C'est ce que j'ai utilisé? 7 ans. C'est ce que j'ai utilisé. C'est ce que j'ai utilisé. L'avantage de ce choudeur, on sent bien l'avantage de la fraîcheur du can à sucre. Après, le vieillissement du fût qui amène un côté de soeur, un côté sucreusité. Si je ne me prends pas de cocteau, c'est de can. C'est de can. Oui, c'est ça. Ça va, je ne suis pas très mal en japonais. Et on a combien degrés? Combien degrés? 38 euros. 38 euros. Vous pouvez le déguster? Avec plaisir. Le nez est très très intéressant. Merci. Je n'aurais pas dit trop que j'ai. Je serais à plus. Juste, quoi? Pour ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que? 100 euros. 100 euros. 100 euros. 45 euros? 45 euros. 45 euros. 100 euros. 100 euros. Une belle palette aromatique. On sent bien l'alcool. Wow! C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est incroyable ça. C'est très doux. C'est excellent ça. C'est magique. C'est magnifique. Il y a la fraîcheur de canne à sucre. On a une fraîcheur de canne à sucre, c'est euh... Ah oui, c'est euh... Il avait dit combien? 7 ans? 7 ans. 7 ans d'âge? 7 ans d'âge. 7 ans d'âge. 9 ans d'âge. 9 ans d'âge. Là on est sur euh... Vous comparez un rhum... On est sur un rhum... Euh... On a une fraîcheur en fait qui rappelle le rhum jeune de 3 ans par exemple. Ou élevée sous bois. Avec un petit euh... Petit côté alcoolique de la jeunesse qui euh... C'est jeune. 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 Et après on a toute la douceur. On a toute la douceur du sochou qui vient englober toute cette puissance-là qu'on a de jeunes roms en équivalence. Et franchement c'est très 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 bien équilibré, très bien fait. Et en tout cas, Antony, merci. C'est un Québec des veteilles limitées de cible casque de 450 veteilles. D'accord ! Ok. Et on le retrouve chez la mèche de whisky ? C'est ça, exactement. Nous avons recommandé alors. Et on aura la boutique. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien, on se retrouve bientôt ? Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors les amis, on se retrouve sur le stand Savannah avec Nadia. Bonjour Nadia. Salut, comment tu vas ? Ben, ça va et toi ? Ben, écoute, très bien. Fin de salon, très beau salon, ça va très bien. Je te remercie. On se retrouve sur Savannah. Alors pourquoi, pourquoi tu soches au stand ? Eh ben écoute, tout le monde sait que je suis une très très grande fan de Savannah. Donc je donne un petit coup de main aujourd'hui et du coup j'en profite pour te présenter mes deux coups de cœur. Si ça te va. Alors vas-y, on t'écoute. Allez, on part sur quelque chose qui va te parler puisqu'on est sur un rhum agricole. Ah oui, il te parle effectivement. Ah il te parle hein ? Ouais, c'est la crevette. Donc c'est une ski qui illustre ce brut de fût, ce single casque qui est un 9 ans d'âge. Avec un vieillissement en ex-cognac et en ex-porto. On est à 59 degrés 4. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il y a énormément de fruité. On sent évidemment le porto sur la finale mais sur le milieu de bouche on a vraiment les fruits jaunes acidulés avec une très grande ampleur et une très grande complexité. Donc très joli produit pour moi en tout cas. On l'a goûté hier, on l'a bien aimé. T'as bien aimé ? J'ai quand même préféré l'absolu. Ah oui, on va parler. C'est celui-là que voilà. C'est celui-là que j'ai préféré. J'ai un peu moins aimé celui-là, il est très bon. D'accord. Ça ouais. Ça c'est un de mes coups de cœur de salon. Pourtant t'étais censé aimer l'agricole ? Eh oui mais tu sais, passé 40 ans, les goûts évoluent et puis là je suis très malasse. Très malasse ! Ouais je commence, les goûts commencent un peu à s'ouvrir. Parfait. Eh bah du coup je te parle de cette deuxième nouveauté et qui est aussi pour moi un très joli rhum. On est sur un assemblage du coup de six fûts. On est que sur du rhum de mélasse. Avec un fût de R, deux fûts de traditionnels vieillis en ex-fûts de Muscatel et trois fûts de traditionnels Saval. Donc c'est le traditionnel qui est distillé dans la colonne en cuivre. Qui est habituellement la colonne que Savannah utilise pour distiller les grands arômes et les purs jus de canne à sucre. Donc on va avoir une trame aromatique qui est un petit peu différente. Qui va plutôt être sur le côté herbacé et un petit peu végétal. Avec évidemment le R qui vient ramener à ce côté bonbon, très fruité, bonbon harlequin, fresta gada. C'est pour ça qu'il est herbacé ? Pas mal, pas mal. Donc hyper flatteur. Ça prend toute la bouche. C'est vraiment très exubérant. Absolue 2024. Merci. Et puis pour finir le salon, comment tu l'as trouvé pour ces 20 ans ? Écoute, moi j'ai trouvé beaucoup de belles choses. Quand même quelques coups de cœur. En Martinique notamment. Évidemment avec le Naissance Étoile. Le nouveau deux passes 2015, beaucoup aimé. Et puis aussi en whisky, en cognac, chez nos amis Gros Perrin. Un 3541 qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Le 68 était super bien aussi. Très bien aussi d'ailleurs. Très bien aussi d'ailleurs, ouais. Grégory a goûté, il m'a dit tiens, on dirait du rhum. Ouais, ça part sur ses petits côtés un petit peu cassis, un peu presque TDL, un petit peu qu'on aime bien. Ouais, très joli salon, voilà. Beaucoup de belles choses, j'ai trouvé justement. Écoute, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. On remercie encore le comité du Whisky Live pour l'invitation. Et franchement, très belle organisation. Voilà, on finit la vidéo avec Savannah. Parfait, avec le meilleur. Avec le meilleur. Hum, hum, hum. Trois petits points, trois petits points. Merci Lerome Club Guadeloupe. Merci à toi. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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